C'est pour moi un ingrédient qui va m'aider à développer mes connaissances professionnelles, mais en même temps parce que j'adore beaucoup l'histoire de la France. Je vais aussi élargir mes connaissances culturelles. Et Paris, c'est une parfaite solution. Je m'appelle Reda Lambrouma, je suis architecte et je vais aller à Paris pour finir en DSA, en architecture du patrimoine du 20ème siècle. Je m'appelle Louisa, j'ai 22 ans et je suis un futur ingénieur dans l'ingénierie aérospatiale. Mon nom est Simona Floris, je suis directrice industrielle des Air Liquide de la filiale de Roumanie, ancienne boursière française, puisqu'il y a 20 ans, je suis partie en France avec une bourse du gouvernement français, à l'éthro-polytechnique, où j'ai fait les poursuites. Ensuite, j'ai été embauchée par la liquide en France et depuis, j'ai fait plusieurs pays. Et puis, j'ai écrit par tout le monde en banlieue, il y a 3 ans. 3 ans. Les dossiers, en tout cas en physique, qui m'ont accepté, étaient tout à fait exceptionnels. Et à les étudiants, je me suis dit, c'est génial que la France arrive encore à être aussi attractive pour des gens de cette qualité-là. Comme de quoi ? Oui, parce que les gens sont tournés beaucoup vers les pays anglophones dans les années. Donc, la Roumanie reste, je pense, un noyau de francophonie. C'est à vous de le préserver, quelqu'un ? Et puis, un autre point que j'ajouterais, c'est que les écoles sur lesquelles les candidatures sont affrontées sont des écoles d'être bon niveau en France. Oui. C'est vrai qu'il est connu que la France est un pays le plus fort dans le domaine d'ingénierie aéropatiale, mais aussi pour le master dans ce domaine. Et donc, à Belouz, j'ai rencontré le programme qui est unique dans l'Europe et peut-être dans le monde aussi, le monde entier. Et c'est une opportunité très grande pour moi de faire un semester là. Donc, j'attends qu'un rêve devienne réalité et je veux que je prenne connaissance de ce que c'est vraiment actuel dans le monde pharmaceutique. parce que c'est le monde pour lequel je me prépare et je veux devenir un vrai spécialiste. Et ensuite, à mon retour dans le pays, peut-être, je peux ajuster les petites difficultés du système sanitaire. C'est ça que je veux, mais on verra ce que ça va passer. Et de l'autre côté, comme je vais devenir un espèce de lien de Roumanie en Europe, je vais utiliser ça aussi. Donc, l'idée du réseau, ça c'est vraiment, vraiment important là. Parce que Paris, c'est vraiment dans le centre de l'Europe. Un petit mot pour les futurs boursiers des années à venir ? Bon courage ! N'hésite pas de prendre la chance d'appliquer pour cette bourse parce que c'est une occasion très grande pour vous. Je crois qu'il y a des moments dans la vie quand tu peux prendre une décision qui va t'affecter toute ta vie. Donc, je crois que la bourse, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada